Bonjour à tous les chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film d'ouverture du Festival de Cannes de cette année qui se nomme Café Society de Woody Allen. L'histoire c'est celle de Bobby Dorfman, un jeune garçon qui vient de New York et qui débarque à Hollywood après avoir quitté le boulot qu'il avait dans la boutique de son père. Avec plein de rêves et plein d'étoiles qui illuminent ses yeux, il va débarquer dans le bureau de son oncle Phil, qui est en fait un impressario d'Hollywood et là il va falloir rencontrer de Vonnie, une jeune femme dont il va tomber éperdument amoureux. C'est que la base du film parce que comme on a un peu l'habitude maintenant des Woody Allen, chaque Woody Allen débarque un petit peu comme un nouveau cru chaque année, c'est-à-dire que c'est toujours le même générique, c'est toujours le même style, c'est toujours la même manière, c'est toujours le même geste et depuis quelques années Woody Allen il regarde le monde avec beaucoup de légèreté. Et ce nouveau cru, il ne va pas du tout à l'encontre de cela puisque une nouvelle fois Woody Allen il cherche simplement à explorer des personnages qui ne se remettent pas forcément en cause mais qui vont être dans un contexte et on va dire un endroit qui va faire en sorte que leurs actions ne vont pas avoir de conséquences sur le monde mais vont avoir des conséquences sur leur monde. Et donc ça donne des films où on est plus dans l'ordre de la chronique, on est vraiment en train de regarder des personnages qui va et viennent de différents endroits en différentes époques et là on les suit donc sur un an, ce qui rend le film assez intéressant parce qu'on n'est pas on va dire dans une très longue période qui font que les personnages vont totalement se remettre en cause, on est plus sur la remise en cause de l'instant. On est sur cette remise en cause de l'instant et c'est vraiment beau parce que le film est une nouvelle fois simple, élégant et juste. On est vraiment dans cette pure veine qu'il a depuis Magic in the Moonlight qui consiste vraiment à montrer des personnages qui sont dans un quotidien qui les enferme et dont ils vont essayer de s'émanciper pour aller de l'avant. Donc au niveau de son écriture Woody Allen c'est encore une fois totalement son style c'est-à-dire que ce qu'il cherche avant tout à mettre en avant c'est une galerie de personnages absolument immenses qui vont s'entrelacer, s'entrecroiser et ainsi bouleverser un petit peu les mondes de chacun. Ce qui donne lieu à un film qui au bout du compte au niveau de sa narration et de sa dramaturgie est extrêmement simple, pas du tout convenu, pas du tout classique, c'est du pur Woody Allen c'est-à-dire que c'est vraiment son style et c'est sa manière. C'est comme quand on a tendance à dire que Tarantino il ne fait que se copier, on pourrait dire la même chose de Woody Allen sauf que c'est tellement un style à part entière et c'est tellement une manière de concevoir le cinéma que quand on est devant on est tout de suite emporté. On trouve ça intéressant, on trouve ça joli, on trouve ça passionnant et ça suffit à nous mener jusqu'à la fin de cette histoire. Et là ce qui est assez saisissant c'est que dans Café Society l'écriture est tellement légère et tellement douce et tellement suave que du début à la fin Woody Allen arrive à cristalliser les instants de ses personnages pour faire en sorte qu'on n'est jamais en suspens, on est toujours en mouvement et c'est vraiment ça qui est juste et c'est ça qui permet au film de tenir sur la longueur. Le film dure quand même 1h36, ce qui est un format pas si long que ça aujourd'hui dans la production américaine mais c'est tout de même un format qu'il faut arriver à tenir et surtout en comédie. Et là c'est de la comédie qui est légère et la comédie légère c'est un genre qui est encore plus compliqué à tenir lorsqu'on veut vraiment le faire sur la longueur. Là c'est le cas, Woody Allen il est doux, il est suave, il est tendre avec ses personnages mais il sait être cynique de temps en temps et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que dans l'homme irrationnel ce qu'on pouvait reprocher à Woody Allen c'est d'être un petit peu trop cynique avec ses personnages d'avoir tendance à vraiment jouer un petit peu trop sur la fatalité du destin qui amène les personnages à se remettre en cause. Ici c'est un cynisme qui est plus teinté, qui est plus nuancé et qui est plus orienté sur l'industrie cinématographique et qui envoie de temps en temps des petites piques à celle-ci pour qu'elle se remette en cause mais pas forcément pour qu'elle remette en cause tous ses modos ou toute sa manière de se concevoir. Et c'est assez intelligent en plus d'avoir replacé ce contexte dans les années 30 contexte qui visiblement semble totalement fasciné les différents cinéastes depuis maintenant puisqu'entre les frères Cohen et en plus G. Roach on est vraiment sur des cinéastes qui sont passionnés par cette période-là donc c'est assez fascinant de voir les rebonds qu'il y a entre ces différents films mais là voilà, c'est du Woody Allen c'est pur, c'est simple, c'est doux, c'est délicat ça a des personnages qui sont très intelligents et voilà, on n'en compte pas plus. Ce qui est intelligent au niveau de la mise en scène aussi c'est que Woody Allen, il a vraiment ce tact avec la situation pour créer des instants où le spectateur va être totalement immergé dans un dialogue qui pourrait paraître banal mais qui ne l'est jamais puisqu'il arrive toujours à teinter ce dialogue d'un sous-texte par rapport au rapport qu'entretiennent ces personnages ce qui fait que tout au long du film on a cette intelligence qui fait que peu importe le dialogue peu importe la nuance qu'il va avoir peu importe le fond dont il est doté il y a toujours quelque chose qui fait que ça suit la ligne directrice et la ligne narrative de ce film. Le peut-être point, un petit chouïa négatif et pas forcément nécessaire du film, c'est la voix-off qui est une nouvelle fois ultra présente dans le film Woody Allen, il adore mettre des voix-off dans ses films et là, c'est une nouvelle fois présent. Celle-ci, un petit peu trop illustrative elle a tendance simplement à apporter de la philosophie ou de la réflexion là où l'image parle d'elle-même ce qui est peut-être un petit peu dommage il n'était pas forcément nécessaire de la part de Woody Allen mais ça fait partie également de son style donc c'est un petit peu plus difficile à nuancer c'est un petit peu plus difficile à regarder sans cette voix-off parce que ça fait partie de son style mais sinon au niveau du cadre, ce qui est intelligent, c'est qu'une nouvelle fois Woody Allen, il cherche à mettre en avant ses acteurs il cherche à mettre en avant les situations et donc résultat, ça permet de voir des acteurs être tellement dans un personnage qu'on n'arrive plus à dissocier cette fine barrière qu'il y a entre un acteur et son personnage et c'est ça qui est toujours extrêmement hallucinant dans les films de Woody Allen c'est que peu importe le genre et peu importe le style les acteurs se confondent avec leur personnage avec un brio et une justesse à rare et c'est le cas parce que ici le film a un casting de dingue au niveau des acteurs principaux Jesse Eisenberg et Kristen Stewart sont vraiment hallucinants ils sont juste du début à la fin ils sont simples ils sont confondants de simplicité ça renforce l'impact que les personnages ont sur le spectateur et ça donne vraiment des scènes qui sont extrêmement intelligentes extrêmement justes et extrêmement simples Steve Carell, Blake Lively, Parker Posey Corey Stoll, Ken Stott, Anna Camp, Jenny Berlin il y a trop d'acteurs pour les citer tout le casting d'une nouvelle fois est hallucinant dans ce Woody Allen tous les acteurs ont la place qu'il faut au moment qu'il faut avec la justesse d'esprit qu'il faut tout est filé et tout est cousu au cordeau c'est hallucinant, c'est dingue donc voilà pour faire simple c'est un bon cru Woody Allen quoi ce Café Society c'est un film qui est simple qui est juste qui est élégant qui est tendre qui est envoûtant qui entraîne le spectateur avec justesse avec tendresse avec amour du cinéma tout simplement avec un amour hallucinant du cinéma c'est du Woody Allen donc il est possible qu'une nouvelle fois ça crée encore une petite poémique parce que genre ah ce Woody Allen là il est un petit peu trop simple ou ce Woody Allen là il est ceci mais ça nous emporte et c'est tout ce qu'on demande à Woody Allen donc voilà vous pouvez aller voir Café Society de Woody Allen c'est un joli film un beau moment de cinéma et un film qui crie son amour au cinéma tout simplement à plus c'est un film qui crie son amour c'est un film qui crie son amour c'est un film qui crie son amour